Elisabeth Ville, troisième escale de notre itinéraire africain. 7000 casques bleus indiens, gurka, éthiopiens, tunisiens et suédois tiennent la capitale du cuivre sous la supériorité de leurs armes, de leur nombre et de leur entraînement. Pourtant, les 7000 casques bleus et les 15000 gendarmes katangais se craignent mutuellement. A chaque sortie de la ville, des barrages. L'aérodrome de la Louano se trouve également le camp de transit des réfugiés Balouba est aux mains des casques bleus qui fouillent vos bagages dès votre arrivée pour voir si vous ne transportez pas d'armes. Ce barrage, celui de l'avenue Tombeur, est devenu tragiquement célèbre. Il sépare la ville européenne de la cité indigène. Les casques bleus l'ont établi au lendemain du 11 juillet. Le bouclage d'Elisabeth Ville est désormais complet. A la moindre alerte, le piège se referme sur 12 000 blancs enfermés dans la ville comme dans une souricière. Ce barrage est une provocation, dit les katangais. C'est pourquoi les femmes katangaises ont voulu rencontrer le représentant de l'ONU, M. Bach. Celui-ci s'est fait prier, il n'en fallait pas plus. Le matin du 17 juillet, c'était l'explosion. 5 000 femmes en colère forçaient le barrage katangais, mollement défendu, et attaquaient en force les casques bleus indiens. Ceux-ci s'efforcent de contenir la fureur des femmes qui veulent à tout prix enlever, ni plus ni moins, le barrage de l'ONU. Les femmes ont mis le feu à la brousse, ont arraché des fusils aux casques bleus débordés. Des coups de feu claquent. Une jeune femme de 17 ans et un jeune gamin de 6 ans tombent mortellement touchés. Plus loin, un gosse de 7 ans est fauché par une balle dans le poumon. Plus loin encore, 14 femmes sont blessées plus ou moins grièvement. Qui a tiré ? Les katangais, dit-on à l'ONU. Les onusiens, répliquent M. Chumbe. Selon notre propre enquête, menée avec le maximum de rigueur, il semble probable, mais non certain, que les projectiles proviennent d'armes de l'ONU. Mais la vérité nous oblige à dire aussi, après enquête serrée également, que cette manifestation des femmes était loin d'être spontanée. Nous savons que des politiciens avaient circulé dans la cité quelques jours auparavant, et même la veille, pour inciter les femmes à manifester contre la présence de ce barrage. Quoi qu'il en soit, si un troisième conflit doit éclater entre les katanga et les casques bleus, c'est ici, au barrage de l'avenue Tombeur, qu'il prendra naissance. Jamais l'expression « le feu aux poudres » n'a pris autant de signification qu'ici à Elisabethville, où les nerfs sont à fleurs de peau, où la peur engendre la peur. À la morgue, des cadavres de trop. Un jeune garçon de 6 ans, achevé à coups de baïonnette, prétendent les katanga. Sur la table d'opération, le jeune garçon de 7 ans, grièvement blessé au poumon et aux jambes. Le surlendemain, M. Chumbe et M. Gardiner, le représentant de l'ONU, venus de toute urgence au katanga, assistaient au funérail des victimes de la manifestation. On pouvait craindre le pire, des morts exploitées à des fins politiques, mais la consigne était au silence, peu de monde à l'enterrement, des morts inutiles pour rien. Si on a évité le troisième conflit, c'est grâce au sang-froid de la gendarmerie katangaise. Vous savez que cette campagne de provocation a déjà commencé depuis très longtemps. J'ai fait des protestations après protestations. Ensuite, après la célébration du 11 juillet, ce barrage n'a fait qu'à être installé rien que pour provoquer la population. Évidemment, nous ne sommes pas disposés, nous, à nous battre contre l'ONU, mais comme je l'ai dit il y a quelques jours, si nous serons attaqués, nous devrons nous défendre. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Tante, a résumé le problème katangaise en une formule lapidaire. Il a dit le katanga, c'est un problème d'argent et l'argent, c'est l'union minière. Eh bien, M. le secrétaire général, je crois qu'il s'est trompé. Parce que si l'union minière existe, c'est parce que nous, comme autorité, nous avons voulu que l'union minière existe. Je peux vous citer l'exemple de la fourre minière qui est une société installée depuis 1905 qui a fermé ses portes maintenant. Donc, si nous n'avons pas pris des mesures le 11 juillet 1960, l'union minière n'existerait plus non plus aujourd'hui parce que le 11 juillet, tout le monde, tous les agents européens de l'union minière étaient partis. Et j'ai dû demander aux autorités de l'union minière de rappeler tout son personnel. Donc, le problème katangaise, ce n'est pas le problème d'argent. Ensuite, tous les revenus du katanga ne peuvent pas tout de même combler le déficit des 11 milliards du gouvernement de l'épaulville. Compte bien fait, n'est-ce pas, c'est que le katanga pourrait donner un tout et pour tout si tout marche bien, s'il n'y a pas de provocation continue de la part de l'ONU, ça serait environ 500 millions de francs par an. Mais avec 500 millions de francs par an, c'est comme une goutte d'eau dans un grand bassin d'eau. Les conversations que vous avez eues à l'épaulville avec le premier ministre Adoulard ont duré plus de deux mois, ont occupé plus de 40 séances, mais l'accord semble encore très loin. en fait, quelles sont les vraies difficultés ? Les vraies difficultés sont les suivantes. Monsieur Adola se trouve dans une position très forte. Il n'a pas besoin de négocier avec les katanga. S'il négocie avec moi, c'est parce que certains pays, n'est-ce pas, le fait pression. Sinon, il n'a pas besoin de négocier avec moi parce que pour lui, les résolutions du conseil de sécurité sont suffisantes pour réduire la sécession katangaise. Donc, si on n'est pas arrivé à aboutir à un résultat constructif, c'est parce que un autre élément est ceci. Monsieur Adola, n'est-ce pas, me considérant comme un adversaire qu'éventuellement, si nous nous mettions d'accord avec lui, je pourrais un jour le remplacer et puis vivre ma popularité à l'épaulville et tout ça, ce sont des éléments qui ne permettent pas à M. Adola de se mettre d'accord avec moi parce qu'il voudrait jeter toute la responsabilité du mal que subit le Congo sur moi. Mais est-ce que vous, vous avez besoin de négocier avec Adola ? Dans l'intérêt du katanga et du Congo, comme je l'ai toujours déclaré, il faut que nous trouvons une solution dans ce qui sépare les katanga et le Congo. Dans la presse internationale et aux Nations Unies, on parle abondamment des fameux mercenaires. Y a-t-il encore des mercenaires au katanga ? Vous savez que le mot mercenaire, c'est ce qui permet aux Nations Unies de faire tout ce qu'ils voudraient au katanga. Parce que pour nous, comme je l'ai déjà déclaré à plusieurs reprises, un gendarme katanga ne peut plus, après le 28 août, le jour que les Nations Unies ont chassé tous les officiers étrangères, le gendarme katanga ne peut plus accepter d'être commandé par les étrangères. Pour moi, et j'ai vu de mes propres yeux, il y a beaucoup de mercenaires à l'Eupolville. Et beaucoup. D'ailleurs, ils se promènent en tenue militaire. Les Nations Unies n'en parlent pas. Il y a beaucoup de... N'est-ce pas ? Il y a une mission de recrutement de mercenaires pour le gouvernement de l'Eupolville. Les Nations Unies n'en parlent pas. Dernièrement, les gendarmes katanga ont tué un mercenaire de l'armée nationale congolaise. On n'a pas fait cas. Mais si c'était un mercenaire katanga, on aurait crié un peu partout. Ici, au Katanga, le problème mercenaire n'existe pas. Êtes-vous ce que l'on appelle un mercenaire ? Oui, j'en suis un, oui. Y en a-t-il beaucoup, Katanga ? Il y en a assez bien, mais beaucoup moins que l'on a l'air de le croire. En tout cas, l'ONU est en Europe, dans les pays d'Europe, oui. Pourquoi êtes-vous mercenaire ? D'abord, parce que nous aimons ce pays. Nous estimons que nous devons faire quelque chose pour ce pays. Et parce que j'estime que nous sommes nécessaires du point de vue militaire à l'action militaire ici au Katanga. À votre avis, s'il n'y avait pas de mercenaire, que vaudrait l'armée katangaise ? Est-ce qu'elle craquerait au premier coup de feu ? À proprement parler, craquer au premier coup de feu, non, mais elle ne tiendrait pas longtemps, en tout cas. De toute façon, pas devant l'ONU et très peu devant l'armée nationale. On parle aussi énormément à l'extérieur d'un afflux de mercenaires français. On parle aussi de l'OAS qui risquerait de s'infiltrer au Katanga. Vous faites partie des services de renseignement des mercenaires. Qu'est-ce que votre avis à ce sujet ? Notre président, je dis bien notre président, est 100% contre l'entrée de ces gens-là vu que l'armée ici n'a pas besoin de ces gens et que jusqu'à présent, nous nous sommes bien défendus sans ces gens. Il y aurait des recrutements à Bruxelles et même à l'EO, des recrutements faits par des Européens. cette affaire nous inquiète assez, mais nous attendons des renseignements plus concrets pour pouvoir déterminer les infiltrations ici au Katanga. Qu'est-ce que vous pensez vous personnellement d'un recrutement de mercenaires au AS ? Personnellement, j'estime que c'est une grosse erreur. De toute façon, elle n'est pas dirigée par les autorités katangaises. À mon avis, c'est une intrigue extérieure et en tant que mercenaires et avec mes frères d'armes, nous sommes totalement opposés à l'avenue de ces gens parce que nous estimons avoir fait du travail propre jusqu'à maintenant et leur venue ne ferait que gâter les choses qui m'ont l'air d'en être à bon point actuellement.